L'incroyable parcours d'Idri Sassou, le champion de boxe du Burkina Faso. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de suivre le parcours inspirant d'Idri Sassou, un jeune homme qui s'est hissé au rang de champion de boxe du Burkina Faso. Son histoire est celle d'une persévérance à toute épreuve et d'un travail acharné qui mérite d'être partagé avec vous tous. Alors, préparez-vous à être émerveillés par l'histoire de ce talentueux boxeur africain. Les débuts difficiles d'Idri Sassou dans la boxe Originaire de Ouagadougou, Idrissa Sassou a découvert la boxe à l'âge de 12 ans. Il n'a pas eu un parcours facile, grandissant dans un quartier défavorisé où la vie était difficile pour lui et sa famille. Malgré cela, Idrissa a toujours su qu'il voulait devenir boxeur. Il a commencé à s'entraîner avec un coach local, et dès lors, sa passion pour la boxe n'a fait que grandir. Il est rapidement devenu l'un des boxeurs les plus prometteurs de sa région, remportant de nombreux combats régionaux et nationaux. Idrissa Sassou, de la gloire nationale à la reconnaissance internationale. Après plusieurs années d'entraînement acharné, Idrissa a finalement eu l'opportunité de participer à des compétitions internationales, où il a brillamment représenté le Burkina Faso. Il a remporté plusieurs médailles, notamment l'or aux Jeux africains et l'argent aux championnats d'Afrique. Sa réputation de boxeur talentueux et déterminée lui a valu des invitations à participer à des stages de boxe dans des pays tels que la France, les États-Unis et la Russie. Le rôle d'Idrissa Sassou en tant qu'ambassadeur de la boxe africaine Idrissa Sassou est devenu un véritable ambassadeur de la boxe africaine, inspirant de nombreux jeunes à suivre ses pas. Grâce à ses performances exceptionnelles et à son parcours inspirant, il a contribué à mettre en lumière le potentiel de la boxe en Afrique. En outre, il a créé une fondation pour soutenir les jeunes boxeurs en herbe du Burkina Faso et d'autres pays africains. Les défis et les réussites d'Idrissa Sassou Même si Idrissa a atteint des sommets dans sa carrière, cela n'a pas été sans défi. Il a dû surmonter des obstacles financiers et logistiques pour se rendre aux compétitions internationales. Heureusement, grâce au soutien de sa famille, de ses entraîneurs et de ses sponsors, Idrissa a réussi à surmonter ses défis et a continué à exceller dans son sport. Un facteur clé de la réussite d'Idrissa a été son entraîneur dévoué, Mamadou Traoré, qui l'a soutenu tout au long de sa carrière et l'a aidé à développer ses compétences techniques et tactiques. Ensemble, ils ont formé une équipe solide et ont travaillé sans relâche pour réaliser leurs rêves. En outre, Idrissa a souvent exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et ses sparring partners, qui l'ont poussé à donner le meilleur de lui-même à chaque entraînement et à chaque combat. Les perspectives d'avenir pour Idrissa Sow et la boxe africaine Idrissa Sow a encore de belles années devant lui et continue à se battre pour décrocher des titres internationaux. Son objectif ultime Sous-titrage Société Radio-Canada